Yahoo, di bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc pour la présentation d'un film d'animation d'origine japonaise et je vais te parler de Anna et Alice, Mène l'enquête. Donc Anna et Alice, Mène l'enquête est un film d'animation qui date de 2015 au Japon et de novembre 2016 en France. Nous sommes sur une série qui est H.C.O. 12 ans et plus et nous sommes dans le genre tranche de vie et trailer. Pour ce qui est du reste, je te l'aurai affiché à côté de moi car tout ce qui est d'origine, studio, machin, moi je ne retiens pas trop ce genre de truc et ce n'est pas vraiment le genre d'information que je retiens déjà personnellement donc je n'ai pas envie non plus de m'amuser à retenir ça pour l'intro. Voilà. Je tiens à préciser aussi via cette vidéo que en ce qui concerne les films d'animation et les films humains et même les animés, ça ne va pas tarder à revenir sur la chaîne petit à petit. On va commencer avec un rythme assez lent et je vais reprendre le rythme un peu plus rapide, plus à partir de cet été je pense. Voilà. Donc je te laisse avec la suite. Donc je tiens à faire une petite parenthèse. C'est la première fois que je vais te faire, depuis très longtemps, que je vais te faire une présentation d'un DVD. Donc au lieu de te montrer la qualité des jackets, je vais te montrer le DVD en soi, comment il est présenté, etc. Je vais sûrement te faire un fast table aussi, mais pense surtout, surtout à être indulgent parce que forcément, je ne sais plus du tout comment il faut faire par rapport à ça. Donc en ce qui concerne mon avis sur l'illustration, je la trouve plutôt sympa parce qu'on voit bien qu'elles sont en plein milieu du lycée, qu'Anna, qui est derrière, donc qui est en mode civil, donc on voit quand même qu'il y a quelque chose quand même d'assez particulier. Surtout qu'en fait, on voit bien qu'elles sont à peu près du même âge et que l'autre est en uniforme scolaire et qu'on les voit en plein milieu du lycée. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe en fait ? Ça attire l'œil et ça donne envie en fait de s'intéresser à l'arrière et savoir en fait de quoi ça parle, etc. Par contre, quand on tourne le DVD, la découpe encore, la façon dont c'est présenté, ça ne me déplaît pas, je trouve ça plutôt sympa. Mais en fait, quand on fait attention déjà aux photos qui sont utilisées, on voit très clairement la qualité graphique qui est à mes yeux, horrible et qui pique les yeux. On a un petit bandeau rouge avec tout simplement les informations, donc des petites phrases venant de journaux, enfin de journaux, de trucs comme ça, la Libération, le Monde et Géo, Ado. On a le résumé, on a aussi des informations, donc qui est au réel, qui est très français, durée 100 minutes, blablabla. Donc ça va en soi. Bon, après je trouve ça un petit peu dommage parce que ça fait un petit peu le montage grossier. Tu as mis des photos et tu fais un bandeau rouge et tu mets ton texte par-dessus. Ça fait un peu les montages à l'ancienne, quand on savait à peine utiliser un logiciel de montage. Donc bon, ça me perturbe un petit peu, mais c'est plutôt sympa. Et voilà, je n'ai pas envie de dire le dos parce que je ne suis pas sûre que ce soit un dos de DVD. Il n'y a rien à dire en fait. Quand on ouvre la boîte, on se retrouve avec une photo de la classe avec le cercle magique de dessiner dessous. Et on va avoir un DVD, donc avec, logiquement, si je ne dis pas de bêtises, Anna et Alice en version uniforme. Ou alors un petit bandeau blanc pour mettre le titre, etc. Je trouve ça aussi que ça fait un petit peu le montage grossier, mais pourquoi pas. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité graphique, je te dirais tout simplement que j'ai été énormément déçue. Mais en même temps, soyons honnêtes, si j'avais fait attention un peu plus à la qualité graphique qu'il y avait déjà sur l'illustration pour le DVD, je n'aurais pas du tout acheté. Ou alors, grande hésitation. Parce que je l'ai acheté via Amazon, donc je ne l'ai pas vu en boutique. Donc je n'ai pas pu tourner le DVD pour voir le rendu de l'autre côté et les images qu'ils te mettent à côté. Donc forcément, je ne l'aurais pas pris. En ce qui concerne la qualité graphique, je la trouve horrible tout simplement parce que même des jeux vidéo ont une qualité des fois supérieure. Et je pense notamment à certains jeux vidéo où je trouve que la qualité est assez proche, mais je la trouve supérieure. En ce qui concerne donc mon avis sur le film, il faut savoir que le film dure 100 minutes et que j'ai tout simplement abandonné au bout de 50. Voilà. Bon, j'ai fait la moitié. Je me suis dit, tu as la moitié, tu peux te permettre d'abandonner en cours de route. Je trouve que l'idée en soi peut être sympa, mais honnêtement, au niveau du développement, je trouve ça ennuyeux. Ce n'est pas assez rythmé, c'est plutôt raplapla, il n'y a pas assez de dynamisme. On n'avance pas beaucoup au niveau du scénario en 50 minutes et j'ai trouvé ça assez fade. Autant je pense à le jour où je filme, on est tout début mars. Je viens de voir samedi dernier pour moi et le jour où je filme, on est lundi. Je viens de voir le dernier film de Gilby et autant en 50 minutes, je peux dire qu'il s'en passe des choses. Autant là, tu pourrais quasiment résumer en 4 lignes ce qui se passe en 50 minutes. Comment te dire que franchement, j'ai été très très déçue. Quand je l'ai regardée, je l'ai en même temps posté la photo à une abonnée pour lui dire que j'étais en train de regarder ça. Elle m'avait dit déjà que la qualité graphique, elle lui piquait aussi les yeux et qu'elle avait abandonné, mais elle avait abandonné avant moi. Moi, j'ai voulu quand même atteindre un certain temps et me dire peut-être qu'à chaque fois, toutes les 5 minutes que je voyais défiler avec le compteur, je me disais, peut-être que les 5 prochaines minutes, ça va commencer à être intéressant. Et puis, je me suis rendu compte que j'en étais à 50 minutes et que je trouvais ça toujours aussi ennuyeux. Tellement ennuyeux que j'ai regardé à partir de mon ordinateur. J'ai mis le DVD dans l'ordi et que j'étais en train de bosser à un tiers, même pas d'écran, en train de faire autre chose. Tellement que j'en avais marre où j'étais en train d'envoyer des SMS, des trucs comme ça. Tellement que je n'arrivais même pas à être captée par l'histoire. Alors qu'il y a certains films d'animation qui arrivent totalement à me capter. Donc, grosse déception, je ne l'ai absolument pas aimé. Je suis bien contente de l'avoir déjà revendu parce que ce film est juste... Cette vidéo sur Anna et Alice, Mène L'Enquête, est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'auras plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker et surtout la commenter. Pense à me mettre dans les commentaires justement s'il y a un film d'animation en particulier que tu aimerais que je te présente. Est-ce qu'il y a même un film humain que tu aimerais aussi avoir un avis ? Je te mets un petit sondage d'ailleurs pour savoir si tu es plus film d'animation ou film humain. Voilà. Et je t'invite bien entendu à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Allez voir le résumé dans la barre d'infos. Ainsi que les informations par exemple sur ce que je porte, etc. Pense à aller voir les vidéos que je te mets dans les recommandations. A penser à t'abonner sur ma chaîne et à aller voir mon autre chaîne si tu ne la connais pas encore. Sur ce, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501